Musique Prères et sœurs, téléspectateurs, téléspectatrices, nous vous souhaitons la bienvenue sur notre chaîne de télévision GOG TV qui émet sur la fréquence que vous voyez actuellement sur votre écran. Nous vous souhaitons la bienvenue sur l'une de nos émissions les plus populaires sur cette chaîne de télévision qui est la dévotion quotidienne. Alors avant d'aller dans le vif du thème que nous avons pour vous ce matin, voyons prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous t'acclamons ce matin pour l'opportunité Seigneur éternel que tu nous offres encore Seigneur éternel mon Dieu d'être encore en vie. Merci Seigneur éternel mon Dieu pour ta grâce, pour ta miséricorde Seigneur éternel mon Dieu et merci pour ta bonté envers nous. Seigneur soit lui et soit béni au nom puissant de Jésus. Seigneur éternel mon Dieu, de même que nous voulons maintenant aller dans ta parole, nous te prions Seigneur éternel mon Dieu d'ouvrir notre entendement Seigneur éternel mon Dieu et de bien vouloir nous donner la sagesse Seigneur éternel mon Dieu pour que nous puissions comprendre ta parole davantage Seigneur éternel mon Dieu en la seule gloire de ton nom. Merci Seigneur, au nom puissant de Jésus, nous avons pour vous. Amen. Alors ce matin, le thème que nous avons pour vous, c'est l'épreuve de l'authenticité de notre salut. Et notre message de ce matin est tiré du livre de 2 Corinthiens chapitre 13, versets 1 à 4. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13, verset 13, verset 1 à 4. Je lis. Je vais chez vous pour la troisième fois. Toute affaire se réglera sur la déclaration de deux ou de trois témoins. Lorsque j'étais présent pour la seconde fois, j'ai déjà dit, et aujourd'hui, que je suis absent. Je dis encore d'avance à ceux qui ont péché précédemment et à tous les autres que, si je retourne chez vous, je n'userai d'aucun ménagement. Puisque vous cherchez une preuve que Christ parle à moi, lui qui n'est pas faible à votre égard, mais qui est puissant parmi vous. Car il a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous. Le péché est un piège dressé par Satan pour s'assurer qu'un chrétien n'arrive pas à faire du progrès dans son voyage spirituel. Si nous voyons ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, nous remarquons que même ceux qui se disent de grands serviteurs de Dieu tombent aujourd'hui par suite du péché qui se trouve dans leur vie. Alors, je crois que c'est une occasion pour nous de revoir notre vie spirituelle au quotidien afin de nous débarrasser de tout ce qui pourrait suyer notre vie, notre vie spirituelle. Un auteur a écrit « Que le péché ferait payer à quelqu'un plus que le coût auquel il s'attend. Aller plus loin que prévu et rester plus longtemps que l'on désire. » Alors, cela voudrait dire que quoi ? Lorsque vous vous habitez de pécher en vous, lorsque vous permettez au péché de vivre en vous, cela peut vous amener à payer plus que ce que vous devez payer peut-être pour pouvoir arriver à votre terre promise. Donc, voilà pourquoi, en tant que chrétien, nous devons beaucoup faire attention. Faire attention de façon à ne pas permettre à ce que le péché prenne le débat. Jésus dans notre vie. Beaucoup prétendent être spirituel, mais abritent encore le péché dans leur vie privée. Comme je l'ai précédemment dit, il y a beaucoup aujourd'hui qui disent qu'ils sont chrétiens, mais qui ont encore le péché dans leur vie. Beaucoup de chrétiens donnent la vie plus devant Dieu. Et ces gens-là, vous voyez qu'ils ont eu une mauvaise présentation devant Dieu. Dieu a horreur de le voir en sa présence. La présence du péché dans la vie personnelle de quelqu'un remet vivement en cause l'authenticité de la revendication de soi-même d'être un véritable chrétien. Cela revient à dire que lorsque vous réclamez, vous dites aux gens que vous êtes chrétiens, et que ces gens-là arrivent encore à avoir le péché dans votre vie, cela met en cause votre revendication d'être un véritable chrétien. La manière sûre d'éviter le péché est de s'auto-examiner constamment pour savoir si l'on est dans la foi en se concentrant de nouveau sur le message de l'Évangile. Alors, chaque jour que nous vivons, nous devons examiner notre vie par rapport à la parole du Dieu, en nous demandant si nous sommes encore dans la foi, si ce que nous proclamons être, si nous le sommes véritablement. Ne présume jamais que tu es spirituellement trop mûr pour revoir même ce qui est sain, mais en même temps, le message profond de la mort de Jésus sur la foi pour sauver les pécheurs. Et c'est ce que, c'est le vrai que beaucoup de personnes commettent aujourd'hui. Ils disent qu'ils sont chrétiens, ils disent qu'ils ont déjà passé beaucoup d'années à servir le Seigneur, ils ont peut-être 40 ans, ils ont peut-être passé 40 ans dans le ministère, ils ont passé 50 ans, 60 ans. Et, fort de cela, ils se vantent. Ils disent aux gens qu'ils connaissent tout concernant la parole du Dieu. Alors, notre thème d'aujourd'hui nous demande à ce que nous faisions quoi ? Nous faisions un flashback. Nous essayons de revoir notre existence spirituelle. afin de pouvoir changer ce qui est changeable. Que Dieu nous, vous êtes au nom de Jésus. Mais, que celui qui pense être debout, passe attention à peur qu'il ne tombe. Alors, je crois que cette parole vient de la parole de Dieu. Que si nous croyons que nous sommes debout, nous devons beaucoup faire attention de ne pas que nous tombons. Et que l'Éternel de Dieu nous soutienne. Et que Dieu nous donne la force pour pouvoir résister jusqu'à la fin au nom de Jésus. Alors, le point essentiel de notre message d'aujourd'hui, c'est que le message du salut est la première pierre qui fait que l'on reste concentré sur le voyage spirituel. Alors, nous allons maintenant prier ensemble. Nous allons demander au Saint-Esprit de faire converger son projecteur de richesse sur notre vie afin de révéler tout péché qui y est caché. Rien au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous t'adorons, nous te bénissons. Ce matin, Seigneur éternel mon Dieu, pour l'opportunité, Seigneur éternel mon Dieu, que tu nous offres, Seigneur éternel mon Dieu. À nous, Seigneur éternel mon Dieu, exposer encore à ta parole, Seigneur éternel mon Dieu. Pour pouvoir, Seigneur éternel mon Dieu, être en accord avec ce que tu nous dis, Seigneur éternel mon Dieu. Voilà pourquoi, Seigneur, ce matin, nous te prions, Seigneur éternel mon Dieu, de bien vouloir, Seigneur, faire converger ton projecteur de richesse sur notre vie, sur notre existence, Seigneur éternel mon Dieu. Afin, Seigneur, de révéler tout péché qui y est caché au nom de Jésus. Seigneur éternel mon Dieu, le même Seigneur éternel mon Dieu que tu as déjà, Seigneur éternel mon Dieu. Seigneur, exaucer notre prière, nous te prions, Seigneur éternel mon Dieu, de bien vouloir, Seigneur, nous donner, Seigneur éternel mon Dieu, la puissance, Seigneur éternel mon Dieu, de dominer, Seigneur, sur ce péché, Seigneur éternel, mon Dieu, afin que, Seigneur, nous puissions jure de ta parole, nous puissions jure de ta bénédiction, nous puissions jure de ta miséricorde, nous puissions jure, Seigneur, de ta faveur, Seigneur éternel, mon Dieu. Merci, Seigneur, au nom puissant de Jésus, nous avons pris. Alors, nous voulons vous dire grand merci pour avoir été en contact avec nous ce matin, à travers l'étude de la parole de Dieu, et nous vous demandions, par la grâce de Dieu, de bien vouloir nous contacter encore demain matin sur ce même plateau, à la même heure, pour apprendre encore à travers la parole de Dieu. Jusque là, que Dieu vous bénisse. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada